Allez, salut les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une pâte à choux. La pâte à choux sert de base à plusieurs recettes, autant salées que sucrées, et elle fait partie des 100 recettes incontournables que je vous recommande de savoir faire au quotidien. Et comme mes 100 recettes, qui sont sur mon livre, c'est une recette qui est pas chère, qui est facile à faire, avec des ingrédients que l'on peut trouver partout, ok ? Avant de commencer, lavez-vous les mains et abonnez-vous ! Ça vous permettra de suivre toutes les recettes que je fais sur ma chaîne YouTube, hein ? C'est ça, ma chaîne YouTube, c'est ça ? Ok, ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, ouais ouais. Ça rigole pas. Allez, vous êtes prêts ? On y va pour la pâte à choux. C'est parti ! Alors, je tiens à vous préciser que vous ne verrez pas de cuisson dans cette vidéo. Je vous montre comment faire la pâte à choux. Par contre, cette base de recettes vous servira plus tard, et dans d'autres vidéos que je vous montrerai, à faire les gougères et les choux chantilly. Alors, on commence par mettre une casserole sur le feu. Alors, je n'ai pas encore allumé, bien sûr. Voilà, je mets en route. Et aussitôt, je mets l'eau dedans. Alors, c'est une température assez élevée, parce que je vais mettre à bouillir l'eau et le lait. Donc, je rajoute mon beurre, c'est un beurre mou que j'ai coupé un peu en cubes, pour le faire fondre. Voilà, au plus coupé petit, plus vite le beurre fond. Donc, on va monter la température, on fait fondre juste le beurre. Voilà, le beurre a fondu. Je rajoute deux petites pincées de sel. Alors, même si c'est pour faire un dessert, un choux chantilly, on met toujours un peu de sel dans les pâtes. Soit pâte à choux, mais la pâte sucrée. Voilà, une pointe de sel, c'est un exhausteur de goût, c'est toujours bien. OK, donc là, mon beurre est fondu. Ça boue un peu. Maintenant, je vais rajouter la farine. Alors, n'ayez surtout pas peur, ça va faire un gros bloc, pas très joli, avec des grumeaux. Vous fouettez, mais avant, vous vous remuez avec la spatule. Il faut incorporer, ça fait une masse comme ça, qui n'est pas très sympa. Mais là, il faut bien remuer, bien, bien. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. La farine va s'incorporer et ça va faire une espèce de pâte. Alors, à ce moment-là, il faut baisser un petit peu le feu et il faut bien dessécher la panade. Donc, on baisse le feu et il faut la sécher, il faut la dessécher à peu près pendant 5 minutes. Plus vous la desséchez, moins il y aura d'humidité et mieux les choux se sécheront, en fait, à la cuisson. Ils se tiendront mieux. Je verse l'appareil, donc, dans un petit coup de poule. On peut le faire au batteur aussi, si vous en avez un. C'est plus facile, mais moi, je vais montrer comme ça, à la main. Tout le monde n'a pas de batteur à la maison. Et là, je vais incorporer mes œufs. Alors, surtout, n'ayez pas peur, toutes les proportions sont indiquées dans le descriptif. Toutes les proportions de toutes mes recettes, d'ailleurs, vidéo, sont dans le descriptif. Voilà, j'incorpore mes œufs. Alors, je les parle par petite quantité à chaque fois. Voilà, j'incorpore dans la masse. Alors, il faut remuer délicatement. Il faut bien sentir. Voilà, il faut bien remuer. Lisser l'appareil, toujours pareil, il faut incorporer les œufs dans la masse. Je vais rajouter les autres œufs. J'adore le bruit de la coquille d'œuf quand elle se casse. Un truc... Écoutez, écoutez là. Tchic, voilà. Super, ça. Allez, je rajoute les derniers œufs. Je débarrasse. Et je vais finir de mélanger. Attention doucement, pour ne pas envoyer les œufs à le dinguer dehors. Voilà, et voilà, on fouette, on fouette, on fouette. Il faut y aller, il faut bien incorporer les œufs jusqu'à ce que ça forme une pâte volée lisse, comme ça. Voilà, vous voyez, elle se tient, la pâte. Elle est à la fois onctueuse, lisse, et elle a du corps. Elle a une belle couleur, en plus. C'est toujours avec mes bons œufs de poule, là, de la ferme. C'est incomparable. Je prends une poche, une poche à douille, avec une douille unie. C'est mieux qu'une douille unie, ça donne une plus jolie forme. Une cannelée, ce n'est pas terrible. Ensuite, je remplis ma poche de ma belle pâte à choux. Et je vais coucher, c'est comme ça qu'on dit, je vais coucher les choux sur une feuille cuisson. Une petite technique, il faut faire comme une petite virgule un peu. Il faut bien les espacer, bien sûr, il ne faut pas les serrer trop près. Et plus vous faites les choux gros, plus il faut faire de l'espace. Parce que forcément, le chou se développe. Voilà. Ensuite, je vais faire une dorure. C'est un jaune d'œuf. Dans lequel je vais rajouter une pointe d'eau, une cuillère à soupe à peu près d'eau. On le dilue un petit peu et faire ma dorure. Je mélange avec mon pinceau. Et là, je vais dorer les choux. C'est pour qu'ils aient une couleur bien brillante et une belle caramélisation dessus. Ça sert à ça, la dorure. Et je ramène un peu la pointe. Je la ramène un peu à l'intérieur pour faire quelque chose de rond et d'uniforme. Voilà. Je les fais tous les choux comme ça. Il ne faut pas trop en mettre un de dorure non plus. Et voilà. Ils sont prêts. Prêts à cuire. Bon, et voilà. Vous savez maintenant faire une pâte à choux et coucher des choux. Alors, vous leur donnez la forme que vous voulez. Bien sûr. On peut faire des éclairs avec ça. On peut faire des choux. On peut même faire des signes. Souvenir à l'école. Au CAP, j'avais comme sujet imposé choux à la crème. Et je m'étais amusé à faire des signes. Je m'étais fait, mais je m'étais fait flinguer. Comme quoi, la créativité à l'école, ce n'est pas trop ça. Mais enfin, c'était un bon souvenir quand même. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Alors, si vous manquent des ustensiles et que vous voulez vous équiper en bon matériel, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'ai tout ce qu'il faut. OK ? Bon, si vous rencontrez des difficultés, si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous ferai un petit coup de main. Promis. Bon, et je crois que vous êtes prêts. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine recette. Salut. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.